Voilà, je disais un grand merci à tous les participants à cette table ronde qui a tenu toutes ses promesses. Vous avez vu, je pense, la question posée à un très bon et à très haut niveau. Je voudrais sans plus tarder accueillir Marie-Josée Auger-Caumont, qui est secrétaire de l'ABUM, très importante la secrétaire de l'ABUM, conseillère du président de l'USPO, syndicat important, là aussi de pharmacien. Je crois, Marie-Josée, que la table ronde précédente a vraiment parfaitement introduit le sujet. C'est l'affaire de tous. On a vu effectivement que du côté des industriels, il y avait énormément de chantiers en cours, mais que tout ça était une affaire éminemment transversale. Et il nous faut passer maintenant à ton sujet, le sujet de l'usage, de l'implication de ceux qui prescrivent, de ceux qui dispensent le médicament. Alors, je tiens à souligner que Marie-Josée vient d'arriver just in time parce qu'elle a fait un choix très écologique de préférer le train ce matin pour venir de Montpellier. Bravo, Marie-Josée. Franchement, pour le mardi qui suit Pentecôte, je n'ai vraiment pas eu le choix. Et en plus, quand je suis arrivée à la gare de Lyon, il y avait un colis piégé dans le hall 1. Donc, vraiment, c'est au fil de rasoir. Bien, après avoir vu tous les projets, surtout les actions des producteurs, de ceux qui mettent sur le marché les médicaments, je pense qu'il est important, avant de s'adresser, et j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure Romain, c'est-à-dire qu'on va aussi s'adresser aux usagers. Mais là, ce sont ceux qui prescrivent et qui dispensent les médicaments qu'ils vont être. Peut-être qu'on aurait dû mettre un petit peu d'infirmières. On n'y a pas réfléchi parce qu'elles ont peut-être leur rôle à jouer. Mais donc, je vais appeler autour de moi, donc, Philippe, Philippe Bessé, président de l'autre grand syndicat des pharmaciens, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Laure Bonnet, qui est anesthésiste et qui est secrétaire générale de l'ASFAR. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, monsieur Frappé, si, excusez-moi, Paul, excusez-moi. Paul Frappé, qui est le président du CNP des médecins généralistes. Notre médecin généraliste, donc, qui est Mathieu Sévigné et Bastien Dupont. Bonjour, Bastien, qui est donc à la faculté d'Angers. Merci à vous tous d'avoir accepté de venir et de traiter ce sujet. Alors, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour préparer cette table ronde parce qu'il y en avait qui avaient des diaporamas, d'autres qui n'en avaient pas. Il y en avait qui étaient un peu épais, d'autres qui n'étaient pas. Et on n'avait que 45 minutes, vous le savez. Donc, on ne souhaitait pas. Pourtant, il y a des sujets qui ne pouvaient pas être traités que par la parole et pour lesquels il fallait quand même, si vous voulez, un support et un support qui soit suffisamment explicatif. Pour ton cas, toi, Philippe, je sais que la Convention pharmaceutique nous pousse beaucoup à nous soucier de l'environnement. Et donc, toi, tu vas traiter en premier de ce sujet. Je renverse l'ordre. Ça n'est plus le prescripteur et le dispensateur. Là, c'est plutôt vous êtes parti plutôt sur des exemples. Et Philippe, lui, va parler de l'usage raisonné des médicaments. Donc, je pense que c'était mieux de le faire dans ce sens et après de montrer comment on pouvait résoudre par des exemples précis. Philippe, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, comme tu l'as dit, Marie, nous avons en 2022, en mars 2022, signé une convention nationale avec l'assurance maladie qui met au devant de la scène la problématique de l'écologie, la problématique environnementale liée aux médicaments. C'est important parce que c'est la première des conventions qui traitent de ce sujet dans tous les métiers. Mais nous avons, avec cette dynamique, impulsé une mode qui va être, je pense, reprise dans l'ensemble des conventions. Je sais que dans la convention médecins également, bon, elle a échoué, mais elle va, nul doute qu'elle va revenir sur le devant de la scène et donc elle va revenir avec cette idée écologique également présente. Alors, ça, c'était important. Il n'y a pas d'économie encore dans cette partie de la convention. Il y a une volonté affichée et il y a beaucoup de choses dans l'environnement, dans le questionnaire qui a été envoyé à tous les pharmaciens, donc le mois dernier, afin qu'ils regardent, qu'ils fassent un check-up de leur officine en matière environnementale. Si je vais me concentrer, moi, sur les points qui concernent le bon usage du médicament. Et en réalité, on a pris les choses sur la relation pharmacien-patient. En fait, on essaie de créer une team patient avec le pharmacien sur le côté environnement. Sur deux aspects des choses. Le premier, c'est sur, en gros, la quantité, tout ce qui tourne à la quantité de médicaments. Donc, sensibiliser le patient, donc au bon usage du médicament, c'est-à-dire donner le juste nombre de produits, vérifier l'armoire à pharmacie du patient, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas en stock les médicaments non nécessaires, puisque on ne va pas renouveler, redonner des boîtes de médicaments s'ils sont déjà disponibles. Et également, alors c'est quelque chose qui avait été initié dans la convention précédente, à l'initiative de l'USPO, d'ailleurs, sur la dispensation adaptée. Moi, j'étais favorable, Marie, mais je trouvais que le modèle économique n'était pas bon. Donc, là, le modèle économique dont nous avons, nous ne sommes pas arrivés à trouver le bon modèle économique sur cette dispensation adaptée, mais l'idée était remarquable. L'idée, elle était de s'assurer qu'on donne le bon nombre de médicaments aux patients. Donc, comme vous voyez, ça a été un petit peu abordé dans la table ronde précédente, il y a cette notion de modèle économique à trouver, pour nous qui sommes les dispensateurs du médicament, puisque nous devons être, en fait, incités à cette juste prise du nombre de médicaments. Voilà. Voilà, donc Marie qui est également intervenante, en plus d'être modératrice de la table ronde. Donc, sur le troisième axe qui a déjà été évoqué dans la table ronde précédente aussi, c'est cette fameuse dispensation à l'unité. Alors, nous avons dit oui à cette dispensation à l'unité concernant les antibiotiques. Concernant les antibiotiques, nous faisions déjà de la dispensation à l'unité, pour dire la vérité, sur les médicaments stupéfiants. Et donc, nous avions déjà l'habitude, dans certaines catégories de médicaments, où c'est particulièrement indiqué, de donner le nombre exact de médicaments, afin qu'il n'en reste pas, justement, dans la mort à pharmacie, et qu'on respecte l'ordonnance du docteur. Donc, pour les antibiotiques, avec un modèle économique, là, qui est un peu à l'âge, puisqu'en fait, il s'agit de donner un euro de plus pour dès lors qu'on délivre à l'unité, nous avons mis en œuvre, pour la première fois, cette méthode. Cette méthode, nous pensons que, là, pour le coup, en lien avec les médecins, ou en études, je parle en lien avec les médecins, mais plutôt avec le collège, dans le cadre des travaux que nous menons avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments, nous pourrions arriver à faire en sorte que le pharmacien rectifie, peut-être, à l'AMM, parfois, les posologies. On a, parfois, des posologies qui sont pour 7 jours, alors que les conditionnements sont pour 6, et que l'AMM est pour 6. Donc, ce genre de choses pourraient être étudiées afin que l'on puisse... Parce que les boîtages correspondent aux posologies de l'AMM. Et donc, si on pouvait arriver à faire en sorte que nous pouvions rectifier l'AMM, eh bien, ça permettrait probablement d'améliorer également le bon usage. Donc, ça, c'est la quantité. Pour ne pas faire long, je vais faire le deuxième un peu plus brièvement. Le deuxième, c'est le bon usage expliqué aux patients. Expliquer aux patients que le médicament, il a un impact environnemental, que donc, il ne faut le prendre qu'à bon escient. Alors, ça, c'est toute la dynamique des trodes, qui sont soit l'initiative des docteurs, c'est-à-dire, en fait, notamment pour la partie infectieuse, c'est notamment sur les antibiotiques. En gros, c'est d'éviter de donner des médicaments pour des virus. Donc, l'ordonnance conditionnelle permet au docteur, maintenant, de dire aux pharmaciens, vous délivrez ce médicament sous condition de trodes réalisées. Bien sûr, le docteur peut le faire lui-même. Mais le pharmacien, également, pourra, de sa propre initiative, faire des trodes. Alors, là, c'est dans le cadre d'envoyer le patient chez le médecin. Mais ça, encore, c'est pour l'utilité, pour essayer de contenir l'usage, au bon usage, donc au moment où on en a véritablement besoin. C'est l'angine, oui. Bien sûr, dans cette partie-là, il y aura l'explication aux patients de l'intérêt de ramener les médicaments non utilisés à la pharmacie pour destruction. Mais je ne vais pas spoiler la table ronde de tout à l'heure qui va vous expliquer ça très bien. Mais ça fait partie de l'explication de la sensibilisation aux patients. Et donc, ce guideline, il est donné à tous les pharmaciens dans la convention. Et donc, on doit dire quelles sont les actions mises en place en 2022. Comment on compte faire en 2023 ? Et nous allons maintenant évoluer. Nous avons, chère Marie, avec les étudiants, avec pas mal de gens, fait un comité qui s'appelle FORCE, qui permet à toutes les gens qui sont sensibilisés dans ces questions-là, sur cette première base, sur ce premier pied, d'apporter des innovations et dans les prochains temps de la convention, de traduire en termes économiques cet impact environnemental. Et enfin, pour laisser la parole à mes collègues médecins tout à l'heure, nous regardons avec beaucoup d'intérêt le modèle suédois, avec donc là, pour le coup, l'idée de la prescription, voire potentiellement un jour de la substitution, entre traitements en fonction de l'impact environnemental. Donc, effectivement, en Suède, ils ont, comme vous l'avez dit, étudié essentiellement les antibiotiques, les AINS et les oestrogènes. Et vous avez, ils ont, c'est également avec l'industrie, c'est-à-dire qu'ils ont fait un gros travail avec les industriels pour arriver à faire ça. Donc ça, on est là pour le moment, pour moi, c'est de la science-fiction, mais mes collègues vont vous expliquer ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe. Et pourquoi pas à la connaissance du diagnostic? Là, je regarde Paul, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi adapter, en particulier les antibiotiques, si on connaissait le diagnostic exact de la pathologie que vous avez déterminée, qui peut être après à des doses et des posologies différentes. Peut-être que ça pourrait aider, mais ça, c'est, vous en parlerez tout à l'heure. L'or, alors, c'était assez original parce que pour nous, le médicament et les médicaments, vous voyez, on était restés dans un secteur connu de tout le monde. Et puis, l'exemple de l'or qui s'intéresse au gaz anesthésique, c'est-à-dire que moi, j'ai subi une intervention il n'y a pas très longtemps. Et je me réalisais que, effectivement, l'oxygène se baladait partout. On vous le met d'ailleurs à côté, là. Il peut se diffuser dans toute... On ne le met pas forcément, vous voyez, là où il faut. On vous le met dans l'ambiance de la pièce. Donc, j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait un usage peut-être abusif. Et c'est pour ça que nous avons demandé à l'or. On l'a fait passer en premier parce qu'elle a un topo particulièrement intéressant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, mais parce que c'est un petit peu, si vous voulez, adapté et qu'on avait besoin qu'elle nous explique vraiment quelle a été, quelle est encore cette action. Si ça y est, ça fonctionne. Alors, merci pour... Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Juste une précision. Je suis secrétaire du comité développement durable de la SOAR. Pas secrétaire de la SOAR. Donc, moi, j'ai effectivement quelques petites diapos, un petit support visuel. On va commencer rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, depuis les années 80, le nombre d'actes d'anesthésie ne cesse de croître. Les derniers chiffres qu'on a datent de 2010. Donc, ils sont déjà un petit peu anciens et on était à 11,5 millions d'actes d'anesthésie annuels. Certainement qu'en 2023, on est au delà. La majorité de ces actes d'anesthésie sont des anesthésies générales et la majorité de ces anesthésies générales sont entretenues par voire inhaler. C'est à dire qu'on fait respirer des gaz aux patients. Alors, ces gaz, ce sont des gaz qu'on appelle halogénés. Principalement en France, sévoflurane et deslurane, plus ou moins additionnés avec du protoxyde d'azote. La problématique environnementale de ces gaz, c'est que ce sont tous des gaz à effet de serre. Et en plus, le protoxyde d'azote lui-même a un pouvoir de déplétion sur la couche d'ozone. Ces gaz ne sont quasiment pas métabolisés par l'être humain, donc ils vont être relargués quasiment à d'intégrum après utilisation au niveau du patient. Et ensuite, ils sont absorbés pour dépolluer l'intérieur du bloc opératoire par une prise qu'on appelle la prise séga. Ils sont envoyés dans le système d'évacuation de l'hôpital et relargués dans l'atmosphère de façon quasiment intégrale. Quand on s'intéresse à la nocivité des gaz, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le PRG, en français, pouvoir de réchauffement global. Et sur le tableau qui est diffusé là, on voit que le pouvoir de réchauffement global des gaz est quand même assez important. Ce PRG compare le pouvoir du gaz au CO2, qui par définition est le fluide de référence. Le PRG est du CO2 et de 1. On le rapporte à une unité de temps, la plupart du temps, c'est 100 ans. Et donc, on parle de PRG 100. Plus le PRG 100 sera élevé, plus votre gaz a un impact environnemental. Donc, le desflurane, qui est un des deux gaz halogénés, a un PRG 100 de 2540, c'est-à-dire qu'il est 2540 fois supérieur au CO2. Et le CO2, l'autre gaz halogéné qu'on utilise, a lui un PRG 200. Le protoxyde d'azote, lui, a un PRG de 298. Il a aussi ce pouvoir de déplétion sur la couche d'ozone, je vous en ai parlé. Et puis, on s'intéresse aussi à la durée de vie dans l'atmosphère. Donc, la durée de vie dans l'atmosphère du protoxyde d'azote, elle est chiffrée à 114 années. Celle du desflurane est autour de 14 ans. Et pour le sévoflurane, on est autour de un an. Donc, rapidement, on comprend que le desflurane est un gaz très, très polluant. Le protoxyde d'azote également. Et le sévoflurane tirent un petit peu son épingle du jeu. Alors, ici, c'est une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis. En fait, on compare l'empreinte carbone de trois blocs opératoires. Les hôpitaux A et B sont des hôpitaux nord-américains. Et l'hôpital C est un hôpital du Royaume-Uni. Donc, rapidement, on se rend compte que l'impact sur l'empreinte carbone du bloc opératoire des gaz d'anesthésie peut être considérable. Elle est de plus de la moitié dans les hôpitaux nord-américains. Et quand on regarde l'hôpital C, qui est donc l'hôpital du Royaume-Uni, on voit 4%. Donc, certes, ces gaz ont un impact considérable, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des choses à faire et nos amis du Royaume-Uni les ont faites. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est un petit peu technique. Je vais vous expliquer, mais on peut d'abord réduire ce qu'on appelle le débit de gaz frais. Donc, le débit de gaz frais, ici à gauche, vous avez une machine d'anesthésie avec, vous voyez, des tuyaux qui vont du patient à la machine. Je pense que j'ai un petit pointeur. Je ne sais pas si ça... Alors, ce qu'on appelle des gaz frais, c'est un mélange qui contient toujours de l'oxygène, plus ou moins associé à de l'air ou du protoxyde azote. C'est un mélange de gaz vecteur qui va, en fait, pouvoir propulser les gaz halogénés qui entretiennent l'anesthésie jusqu'au patient via la valve inspiratoire. Ça va au niveau du patient et ensuite, le patient expire via la valve expiratoire et ensuite, c'est relargué dans l'atmosphère du bloc opératoire via ce qu'on appelle la valve d'échappement. Donc, plus le débit de ces gaz frais sera important et plus il y aura du gaz qui va être relargué par la machine. On parle de circuit ouvert quand on est au-delà de un litre par minute de ce mélange de gaz. Et ensuite, on parle de circuit fermé quand on est en dessous. Donc, manuellement, on peut régler ces débits et il existe des machines qui permettent de les réguler de façon automatique au cours de l'anesthésie en fonction des besoins. Alors, quand on va diminuer le débit de gaz frais, on peut le faire, comme je vous le disais, en manuel. Donc, à gauche, vous avez une étude qui a été réalisée au CHU de Grenoble. Ils sont passés de 1,4 litres par minute de débit de gaz frais à 1 litre par minute sur l'ensemble de leur salle d'intervention. Ils ont constaté une réduction des consommations des gaz de plus de 25 % avec une épargne de CO2 importante. Alors là, c'est une unité qui s'intéresse à l'empreinte carbone, mais c'est un peu... Donc, pour le death-flurane, ça représente une voiture qui roulerait sur plus de 30 000 km sur une année. Et pour le cebo-flurane, on est autour de 1 000 km sur un an. Et puis, des économies financières aussi substantielles. À gauche, on voit l'impact de l'automatisation de ce réglage de débit de gaz frais. Donc, la courbe qu'on voit en bas, qui s'appelle TCA, c'est en fait le débit automatisé. Donc, quand la machine régule elle-même le débit de gaz frais, on consomme moins de death-flurane que quand on le fait manuellement. Et quand on consomme moins, on émet moins. Alors, une fois qu'on a compris cette histoire de débit de gaz frais, qui est capitale, on va aussi s'intéresser au choix des gaz. Et puis, si je peux dire, on va essayer de faire le bon choix. Alors, le protoxyde d'azote, vous l'avez compris, a un impact environnemental très important. Quand on l'associe au sévoflurane, qui, je vous le rappelle, est le gaz halogéné le moins impactant, on va augmenter le coût carbone de notre anesthésie de 900 %. Ce protoxyde d'azote, en fait, on ne peut pas l'utiliser seul pour une anesthésie. Et classiquement, on l'utilise pour potentialiser l'action des autres gaz, en espérant consommer un petit peu moins. Il faut savoir qu'il a aussi des effets secondaires importants en lui-même, notamment des nausées et des vomissements assez importantes. Donc, les recommandations actuelles, c'est lorsqu'on va construire un nouveau bloc opératoire, au nouveau plateau technique, c'est de le faire sans protoxyde d'azote, puisqu'on peut très bien s'en passer. Quand on va décider d'arrêter de l'utiliser, alors qu'on avait déjà des installations, il faut absolument les condamner, parce qu'on peut avoir du protoxyde d'azote qui reste dans les tuyaux, qui va continuer à fuir, donc à polluer, alors qu'on est très satisfait de nous, puisqu'on ne l'utilise plus, mais on continue à polluer, malheureusement. Si, dans certains cas, en particulier en pédiatrie, on décide de poursuivre l'utilisation du protoxyde d'azote, il faut absolument réguler le débit de gaz frais manuellement ou par voie automatisée, si on a les machines qui permettent de le faire. Et puis, attention, lorsqu'on utilise ce gaz en dehors des blocs opératoires, avec des bouteilles, il faut faire très attention aux conditions d'utilisation. Ensuite, concernant les halogénées, vous avez compris, c'est desflurane ou c'est vos fluranes. Le desflurane nous a été présenté comme ayant un avantage clinique important, puisqu'il permettait d'avoir un réveil plus rapide. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. En réalité, c'est vrai, mais ça se chiffre en quelques minutes. Donc, l'émergence, le réveil ou l'extubation sont plus précoces de 1 à 4 minutes. Ça se discute, c'est un intérêt. D'autant plus que, en fait, ça ne va pas réduire la durée de séjour en salle de réveil, donc les patients ne sortent pas plus tôt. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, l'étude de droite, c'est très important. Là, on s'intéresse au coût social du carbone. Alors, le coût social du carbone, c'est l'impact financier de l'émission aujourd'hui d'une tonne supplémentaire de CO2 sur les 100 prochaines années. Donc, c'est un indice qui est très utilisé par les gouvernements pour évaluer l'impact de leur politique en termes de changement climatique. C'est une étude américaine. Donc, ce qu'on voit en jaune, c'est le coût social du carbone du CVO-flurane. Il est utilisé aux États-Unis à 2 litres par minute parce que c'est réglementaire. En France et en Europe, on peut descendre en dessous. Donc, nous, chez nous, l'impact du coût social du carbone du CVO-flurane est encore inférieur à celui que vous pouvez voir. Et en bleu, on a celui du D-flurane. Donc, il est déjà considérablement plus élevé. Et plus on va augmenter le débit de gaz frais, on y revient, et plus le coût social du carbone du D-flurane va exploser. Donc, fort de tout ça, le Parlement européen s'est prononcé, s'est tout frais au mois de mars, pour l'arrêt de l'utilisation du D-flurane à compter de janvier 2026. Donc, on pourra continuer à l'utiliser, mais il faut justifier médicalement son utilisation. Il faut conserver cette justification et pouvoir la fournir auprès des autorités compétentes si elle est demandée à l'hôpital ou à la structure de santé. Et l'Écosse a passé le pas, puisqu'au mois de mars également, c'est le premier pays au monde à avoir supprimé l'utilisation du D-flurane. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Donc, moi, dans mon hôpital 2017, c'est notre année de référence, on utilisait énormément de D-flurane. On n'était pas trop au fait de tout ça. Courant 2018, donc, je fais cette sensibilisation auprès des équipes. La tendance s'équilibre. Elle s'inverse sur les années suivantes, jusqu'à quasiment plus de D-flurane utilisée en 2022. Et ça, c'est juste l'impact de la sensibilisation et de l'information du personnel. En rouge, on a nos consommations globales de gaz par an. Et là, pareil, on voit que ça ne fait que diminuer, malgré une activité qui est stable, voire qui est augmentée. Et ça, c'est l'effet direct de la réduction du débit de gaz frais. Concrètement, ça se traduit en économie financière. On est à plus de 215 000 euros depuis 2017 d'argent qu'on n'a pas dépensé. Et une épargne carbone de 3 100 tonnes d'équivalent CO2, ça représente une voiture qui roulerait sur plus de 10 millions de kilomètres. Donc, c'est quand même assez important. Ensuite, pour aller plus loin, on pourrait essayer d'imaginer peut-être des systèmes qui permettraient de recapter ces gaz et de pouvoir les recycler afin de pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est encore l'état de recherche. Malheureusement, ce n'est pas hyper abouti encore. Il y a un système qui commence à être un petit peu commercialisé en France, mais il y a une controverse au niveau de la littérature médicale sur le rendement de ce système. Certains l'estiment à 25 %, donc c'est un petit peu décevant pour l'instant. Mais il y a d'autres études qui sont en cours. Néanmoins, il y a une étude britannique récente de 2021 qui avait fait une modélisation. Donc, si on avait un système de recapture qui avait un rendement de l'ordre de 70 % en utilisant du sévoflurane, donc le gaz halogéné le moins polluant et sans protoxyde d'azote, ça permettrait de ramener l'empreinte carbone d'une anesthésie inhalée équivalente à celle d'une anesthésie intraveineuse par propofol. Alors, on ne va pas s'engouffrer dans la brèche. Ce n'est pas la solution miracle, le propofol, parce que lui, même s'il ne va pas émettre en lui-même du CO2, le propofol a une toxicité sur le milieu aquatique et sur les sols. Je pense que mes collègues vont en parler. Donc, fort de tout ça, l'ASFAR a publié en 2022 des recommandations de pratiques professionnelles, donc basées sur une analyse fine de la littérature. Et puis, on a publié aussi des fiches pratiques pour les professionnels qui voudraient passer le cap. Ces fiches, elles viennent d'être complètement réactualisées. Là, c'est tout frais en 2023. Donc, tout ça, c'est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'ASFAR pour les professionnels qui veulent aller plus loin et qui veulent passer le cap. Je prends trois minutes ou deux pour juste faire un focus sur l'oxygène médical, comme en parlait Mme Ogecomont. Donc, c'est aussi un gaz anesthésiant, enfin anesthésique, en tout cas, qu'on utilise en anesthésie. C'est un gaz médical largement utilisé en médecine. Au moment de la crise du Covid, vous n'avez pas pu passer à côté de la crise de l'oxygène qui a soulevé des débats et puis des prises de conscience avec une dimension même éthique. Donc, ça a généré parfois des gens qui sont décédés par manque d'oxygène au travers du monde, des comportements hallucinants de vol de bouteilles d'oxygène, etc. Donc, moi, ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, mais après tout, l'oxygène, comment il est fabriqué ? J'ai un petit peu interrogé les gens autour de moi. Personne ne savait trop. Pourtant, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, un petit peu comme quand on ouvre le robinet d'eau et puis on ne se pose pas la question d'où vient cette eau. Donc, l'oxygène, en fait, il vient de l'air. L'air, finalement, on pourrait se dire, après tout l'oxygène, il y en a dans l'air. Donc, ce n'est pas très polluant. Détrompez-vous. Donc, l'air, il va être comprimé. Le fait de le comprimer, ça le réchauffe. Comme il est réchauffé, il faut le refroidir. Donc, tout ça, c'est avec des canaux d'azote liquide. Une fois qu'il est refroidi, il se liquéfie. Et là, on va progressivement, donc il est à moins de 100 degrés, on va progressivement le réchauffer pour faire ce qu'on appelle de la distillation fractionnée pour séparer l'oxygène pur de l'argan et de l'azote. Une fois qu'on a récupéré l'oxygène pur, on le conserve, réfrigéré, on le transporte en camion réfrigéré. On va le conserver dans des grandes cuves réfrigérées au plus près des utilisateurs. Donc, tout ça, vous imaginez bien que c'est très énergivore. Et là, on vient de vivre les prémices d'une crise un petit peu cruciale, la crise de l'énergie. Là, on a un petit peu touché ça du doigt. Et donc, on peut imaginer que ce n'est pas fini. Pourquoi on le garde liquide ? En fait, c'est parce qu'un litre d'oxygène contient 854 litres d'oxygène gazeux. Donc, tout ça, c'est pour des raisons pratiques, en fait. Donc, fort de tout ça, on a essayé avec des collègues d'alerter un petit peu la communauté médicale sur ce problème. Et puis, bien entendu, il y a une réflexion à avoir sur le bon usage de l'oxygène. Lors de notre prochain congrès, en septembre, on va communiquer là-dessus. Donc, il est nécessaire de faire de la pédagogie, de l'information et de la sensibilisation des professionnels. En pratique, au bloc opératoire, ça va se traduire par du bas débit de gaz frais. J'y reviens. Et puis, attention, quand on utilise de l'oxygène sur les machines d'anesthésie, souvent, le débit est par défaut réglé de façon très importante. On est à 18 litres par minute. C'est considérable. Et en salle de réveil, attention à l'oxygénothérapie systématique. Comme vous le disiez, ça ne peut pas faire de mal. Ben, si, quand même. Et puis, bien entendu, attention au contrôle des débit litres, à la fermeture en fin d'utilisation, en salle de réveil. Voilà, j'ai fini. Merci. J'espère que vous avez été aussi séduits que nous. Parce que nous, c'est quand même un sujet qui nous a paru à côté, un petit peu, de tout ce qu'on peut imaginer. On ne pensait pas au carbone. On ne pensait pas à tous ces gaz qui sont diffusés partout. Paul, je vais... On commence plutôt... Tu préfères qu'on commence ? Bon, en fait, du côté médecine générale, on voit qu'il y a aussi des solutions, et même des solutions plutôt intelligentes, quand, non pas que les médecins ne sont pas intelligents, je n'ai pas dit ça, mais simplement qu'on peut aller vers des applications qui permettent justement de pouvoir adapter la prescription, peut-être, à la pollution que génère... vous avez retrouvé votre... Si, juste après. Application du Hazard Score, voilà. Oui, bonjour, excuse-moi. Oui, oui, vous pouvez y aller, allez-y. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous présenter le Hazard Score. C'est un score qui a été créé par une équipe suédoise qui est disponible sur... Retenez bien, Hazard Score. Hazard Score, oui. Vous nous direz pourquoi vous avez appelé Hazard Score. Il est disponible sur le site janusinfo.se et son objectif, en fait, c'est de classer les médicaments par leur polluabilité. C'est un score qui se fait de 0 à 9, qui se base sur la structure chimique des molécules et avec des mesures in vivo, qui ont donc été faites par l'équipe suédoise. Ma connaissance, il ne prend pas en compte les excipients des médicaments, c'est vraiment que la molécule active. Donc, il est anciennement appelé PBT, le P, ça équivaut à la persistance dans le milieu aquatique. Le B, c'est la bioaccumulation dans les organismes animaux et le T, c'est la toxicité par les biotopes aquatiques. J'aime bien prendre comme exemple les IPP. À ma connaissance, il n'y a pas de différence d'efficacité entre les différents IPP et pourtant, on voit qu'il y a une différence assez importante au niveau du Hazard Score. Mon travail de test, ça a été... Le but, c'était de questionner les internes de médecine générale sur l'intérêt qu'ils pouvaient porter à l'impact environnemental des médicaments, donc de leur prescription. Ça a été à peu près unanime. Ça nous intéresse, mais on ne sait pas comment faire. J'ai eu le plaisir d'encadrer la thèse du docteur Clément Goupil, qui a fait à peu près la même chose, mais au médecin en exercice. Résultat sensiblement similaire. À l'heure actuelle, il n'y a que l'Hazard Score qui existe pour mesurer la polluabilité des molécules. Il a quelques limites quand même. Il ne faut pas prendre en compte les exceptions, comme je disais tout à l'heure. Et à ma connaissance, toujours, il n'a pas de validation internationale ni in vivo à grande échelle. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux, avec Mathieu de Sévigné, de vous présenter maintenant un petit travail sur l'application concrète du Hazard Score au milieu de l'exercice en médecine générale. C'est un travail qui cherchait, au-delà des enjeux environnementaux habituels de déprescriptions, de non-prescriptions, il cherchait à s'intéresser à la prescription alternative. C'est-à-dire que lorsque la prescription d'une classe thérapeutique est indiquée, on voulait identifier, est-ce qu'il existe une molécule qui pourrait être préférable à une autre d'un point de vue écologique ? L'objectif de ce travail était de recenser parmi les principales situations de prescription thérapeutique en médecine générale, quelles sont les situations qui comportent une différence d'impact écologique selon le choix de la molécule, en prenant pour référence l'index de dangerosité du score de Stockholm, le Hazard Score. Alors, pour lister les différentes situations de prescription, on a utilisé les deux référentiels de médecine générale pour le deuxième cycle, ce qui nous a permis de lister 50 items. On a pu balayer ensuite la prise en charge de l'angine jusqu'à celle du diabète en passant par la thérapeutique antalgique. Ça nous a permis de lister pas moins de 323 situations de prescription. Au sein de ces situations de prescription, il y avait 70 classes thérapeutiques qui étaient utilisées, ce qui nous a permis d'étudier pas moins de 1000 molécules. 216 de ces molécules ont pu se voir attribuer un score. Ce score était de 4, 5 ou 6 dans 60% des cas. Et le score 9, qui pour mémoire est le score le plus dérangereux, représentait un peu plus de 5% des molécules analysées. Alors, si on regarde plus en détail les 323 situations de prescription, on s'aperçoit qu'il y a 141 situations où aucune alternative n'a pu être trouvée du fait d'un manque de données pour établir un ou plusieurs scores. Il y a 89 situations qui présentaient une unique solution thérapeutique et 9 situations qui présentaient des alternatives de prescription mais de scores égales, ce qui ne permettait pas de conseiller une alternative plutôt qu'une autre. Enfin, le cœur de notre sujet, il y a 84 situations qui présentaient des alternatives écologiques possibles avec, dans plus de 34% des cas, au moins 4 points de différence entre les molécules. On a décidé de vous mettre un petit exemple pour rendre ça un peu plus imagé. Vous avez ici l'item 133 qui correspond au thérapeutique antagique. Dans cet item, on a trouvé 9 situations de prescription qui comportaient une alternative écologique. On peut voir qu'il y a certaines situations comme avec les IRSNA où il y a une différence de score qui est très faible. On peut se poser la question si ça entraînera des changements de nos pratiques. En revanche, si on regarde un grand classique comme les antalgiques de palien dans la douleur aiguë, on peut s'aperçoit voir que le score nous incite plus à prescrire le paracétamol que le kétoprofène avec une différence de score, par exemple, de 4 points. C'est de même pour les tricycliques dans les douleurs neuropathiques avec la chlomipramine et l'imipramine qui ont une différence de score de 3 points et il semblerait donc que ce soit la chlomipramine qui soit privilégiée. Ainsi donc, ce travail, à la suite de celui du docteur Dupont, essaye d'ouvrir une voie de réflexion qui est encore assez originale en France en analysant une partie conséquente de la pharmacopée disponible mais il n'en présente pas moins un certain nombre de limites avant de penser à l'appliquer directement en pratique. Ces limites tiennent au hasard score lui-même qui reste un score théorique basé sur des données expérimentales qui est focalisé sur la toxicité aquatique dans l'écosystème sans tenir compte de la pollution des sols, de l'air ni de l'impact environnemental des excipients, du conditionnement ou encore du transport des médicaments. Et puis, en parallèle, avant d'aller complexifier les prises en charge, il est indispensable de déterminer quelle est la différence minimale de score qui entraîne un impact écologique significatif. Quoi qui en soit, même s'il n'est pas parfait, ce hasard score constitue aujourd'hui l'unique outil disponible pour estimer une partie de l'impact écologique de nos prescriptions et ce travail nous montre combien cette piste est susceptible de modifier en profondeur nos pratiques de soins au quotidien. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois. On peut supposer qu'avec l'intelligence artificielle et tous nos algorithmes, on doit pouvoir arriver à une perfection, je dirais, du hasard score, mais est-ce que vous travaillez avec les industriels là-dessus du médicament ? Parce que quand même, lorsque l'on dit telle molécule est plus intéressante même au plan environnemental qu'une autre, je suppose que le laboratoire qui mettait cette molécule sur le marché doit avoir en haut le cœur. Donc est-ce que ce travail est fait en commun ? Est-ce qu'il est simplement académique et entre vous ? Est-ce que vous allez le prolonger ? Puisque c'est un petit peu la suite de la table ronde précédente. Alors je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, voir ce travail comme un travail introductif. c'est une piste qui est évoquée et c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire dans son coin ni les uns ni les autres. Et c'est toute l'utilité de rencontre comme aujourd'hui, de lancer des discussions sur ces sujets-là pour entendre un petit peu les préoccupations de chacun et arriver à avancer de manière cohérente et que ce ne soit pas en opposition ou en confrontation, effectivement, entendre les enjeux de chacun. Je suppose d'ailleurs que vous ajouterez d'autres facteurs, effectivement, à tous ceux que vous aviez trouvés puisqu'on peut imaginer qu'il y en a beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce qui vient d'être dit là et puis on donnera la parole à la fin à nos orateurs ici ? François Pesty, je suis pharmacien, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Je suis d'ailleurs porteur d'un plan national de lutte contre l'erreur médicamenteuse, le mésusage des médicaments et d'amélioration de la pertinence et de l'efficience des prescriptions. Alors, le score, le hazard score va rentrer quand même en conflit avec d'autres critères. Je pense par exemple qu'il sera quand même préférable avant de faire une prescription, d'intégrer dans les logiciels métiers des médecins, par exemple les critères start and stop permettant de déprescrire des médicaments qui sont potentiellement inappropriés, il y en a beaucoup, qui font tomber les antihypertenseurs. Je pense qu'il faudra aussi regarder l'évaluation des médicaments parce que quand on a des antihypertenseurs, il y en a un paquet, qui ont été évalués uniquement dans de petites études et sur des critères très mous comme par exemple l'effet tensionnel et non pas sur la survie, la mortalité de toute cause, la mortalité cardiovasculaire. Bon, il y a tout un tas de médicaments qu'il va falloir ne plus utiliser. Et donc ça, la lutte, enfin, la lutte contre le mésusage est la première arme pour diminuer le volume de prescriptions qui ont de toute façon un impact environnemental. Voilà. On a bien vu tout à l'heure, on a parlé de limiter la quantité et dans cette limitation de la quantité, il n'y avait pas seulement que la quantité prescrite, il peut y avoir autre chose. Oui ? Jean-Noël Collin, Académie de pharmacie. Donc félicitations pour votre travail, je pense que c'était une excellente initiative et vous avez bien délimité les limites, si j'ose dire, de votre action. Le problème, c'est en effet, c'est un hard score. Donc là, nous travaillons au niveau de l'Académie de pharmacie à essayer de définir un score qui prendrait en compte les différents aspects du médicament. Je pense qu'en effet, il faut bien voir que d'un côté, il y a la molécule. Qu'est-ce qu'on choisit à l'intérieur de la molécule ? Enfin, entre deux molécules, quelle molécule on choisit ? Et puis après, une fois qu'on a choisi la molécule, quelle présentation éventuellement plus intéressante ? Et là aussi, il y a des travaux qui montrent que certaines formulations galéniques sont quand même beaucoup plus intéressantes sur le plan écologique que d'autres. Donc félicitations et nous resterons en contact si vous le souhaitez parce que je pense que c'est intéressant. Oui. Bonjour à tous. Xavier Knockart, médecin gériatre, ancien président de la BUM. Deux petites questions. Une question sur le hazard score. Est-ce que ce hazard score, très court, est modifié par le passage de la molécule à l'intérieur de l'organisme ? Autrement dit, est-ce que ça analyse en sortie lorsque les métabolites sont éliminés par l'organisme ? Est-ce que ça peut modifier parce que la molécule, elle est faite pour être ingérée ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, courte aussi à Lorbonnet. Bravo pour le travail que vous avez fait. Est-ce que vous avez connaissance que les eaux utilisées en dialyse, ce travail a été fait également pour le traitement des eaux de dialyse qui sont chargées de très nombreux produits également. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas connaissance qu'il y a un changement avec le passage dans l'organisme parce que justement, c'est les déchets qui sont calculés avec le hazard score. Ce n'est pas la molécule en tant que telle, c'est après le passage. On est d'accord ? Je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure sur la prise en compte du hazard score ou pas. La même équipe suédoise a tenté de faire une liste des 100 médicaments les mieux pour traiter tout ce qu'on pouvait. La Clocalistane, désolé pour l'accent suédois, hasardeux. Et du coup, ils avaient pris en compte le hazard score dans leur calcul des meilleurs médicaments. Et pour la dialyse, alors, pour notre part, on s'est intéressés aux situations de médecine générale. Donc forcément, on n'a pas été chercher. Je n'ai pas la réponse. Il faudra aller regarder sur le site s'ils y sont, sur le site suédois. Je crois que c'était pour moi. Pardon. Alors oui, je sais qu'il y a des travaux. Je sais qu'il y a des travaux qui sont faits en effet là-dessus. En fait, le principal impact environnemental de la dialyse, moi, je ne suis pas néphrologue, je fais de la réanimation, on fait aussi de la dialyse. C'est surtout la consommation d'eau, en fait. Parce qu'une séance de dialyse, c'est une consommation d'eau considérable. Ça se chiffre en plusieurs centaines de litres d'eau. Et la plupart du temps, quand on dialyse les patients, en fait, on épure ce que le rein épurerait. Donc, il n'y a pas de produit toxique réellement, si ce n'est, si on fait de la dialyse suite à une intoxication médicamenteuse volontaire ou pas. La plupart du temps, c'est volontaire. C'est plutôt un impact sur la consommation d'eau, à ma connaissance. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de déchets, tout ça. Je sais qu'il y a des travaux réalisés là-dessus. Après, je n'ai pas de chiffres exacts. Je vais juste compléter par rapport à la première question parce qu'il se trouve que nous, côté industriel, on fournit les données qui sont d'ailleurs utilisées en Suède pour faire ces indices. Donc, effectivement, le hazard score ne prend pas en compte les métabolites. On considère que ce sont les données propres aux principes actifs. Et l'autre point à garder en tête, au niveau suédant, on parle beaucoup du hazard score, mais il y a à côté un autre score qui est donné, enfin plutôt une indication risque environnemental. On parle de dangerosité, il n'y a pas que le danger pour l'environnement, il y a également le risque pour l'environnement qui est pris en compte par l'action suédoise. Voilà, c'est juste pour compléter. Merci beaucoup. Sophie Méziers pour GSK Santé Grand Public. J'aurais juste une question concernant le hazard score. Est-ce que vous avez réussi à mettre en évidence des différences pour une même molécule si cette molécule est utilisée par voie topique ou en systémique ? Merci. Alors non, ce n'est pas du tout pris en compte, c'est vraiment sur le princeps, simplement, et il donne des scores, voilà, pas forcément selon la forme. Oui, je pense que, pardon, Paul, c'est donc vraiment à prendre avec des pincettes et pas pour argent comptant. C'est un exemple pour montrer vraiment l'impact potentiel dans les pratiques que c'est quelque chose, une démarche qui peut être utilisée et qui peut impacter les pratiques au quotidien de monsieur tout le monde, mais après, les chiffres qui ont été montrés sont vraiment à prendre avec des pincettes. Si je peux juste préciser, en fait, ce que ça montre, c'est que les questions que vous posez, ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie préoccupation à ce sujet. On a besoin d'outils au quotidien pour pouvoir guider nos prescriptions. Et ce hazard score qui est un index PBT, en fait, on dit en Suède, il a le mérite d'exister. Malheureusement, vous l'avez compris, il n'est pas parfait. Il est perfectible. Et surtout, c'est un index qui a été réalisé en Suède avec énormément de molécules qui sont référencées dans ce pays, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que nous utilisons. Et voilà, il nous faudrait autre chose avant de passer à l'acte. Oui, pour compléter, merci pour cette présentation de l'hazard score. Ça s'inscrit, vous l'avez bien compris, dans la dynamique dont on parlait tout à l'heure en introduction, de cette dynamique de l'affichage écologique des produits pour comprendre. Donc, on a besoin de score, on a besoin de mesure. C'est un peu le challenge collectif qu'on a à avoir. Il faut, je pense, s'inscrire vraiment cette dynamique-là pour guider les usages, guider les pratiques et guider aussi les consommateurs. La question, et on le voit bien, des limites tout de suite, c'est les enjeux de la co-construction. C'est que vraiment, on doit pouvoir co-construire ces outils entre tous les acteurs de la chaîne et pas limiter uniquement et on peut comprendre l'urgence de la prescription. Deuxièmement, la co-construction, deuxième message important, se mettre dans des dynamiques d'amélioration continue. Ces scores-là, ils sont faits pour guider, mais ils sont faits aussi pour produire demain, peut-être de manière plus verte, etc. Donc, et conserver l'usage peut-être de certaines molécules assez indispensables comment, finalement, collectivement, on peut travailler sur ces sujets-là pour pouvoir améliorer à travers l'usage, améliorer en fonction des excipients. Là, c'est dommage, ils n'y sont pas, on le sait, mais voilà. L'impact global. Et donc, il faut se mettre aussi dans la logique de l'amélioration continue et de cet impact aussi. Donc, comment on améliore les choses ? Et pas qu'une photo pour juger et un off, quoi. dans cette dynamique. Je crois que c'est pratiquement, si vous voulez, la conclusion qu'on pourrait attendre. Moi, je dirais qu'il y a aussi autre chose. C'est qu'on voit bien qu'il y a une évolution dans les modes d'administration des médicaments de plus en plus et qu'effectivement, le Hazard Score devra tenir compte, sûrement, peut-être, de la voie d'administration des médicaments et que ça peut changer que ce que l'on a, si vous voulez constater, avec des voies orales ou avec des voies parentérales n'est pas la même chose. Donc, je pense que tout ça doit bouger. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'une co-construction et en particulier co-construction avec ceux qui mettent les médicaments sur le marché. On n'imagine pas que ce soit fait autrement. Oui ? Une dernière remarque si vous avez un petit micro. Ça concerne Oui, juste une petite réaction par rapport au débat qu'il y a eu pendant la table ronde sur la délivrance à l'unité. On n'a pas parlé du tout, vous n'avez pas parlé du tout de l'hôpital. L'hôpital, eh bien, si on fait des unités à usage unique, enfin, de médicaments, on peut faire ce qu'ont fait les Américains, c'est-à-dire la lecture code barre au moment, et là, c'est l'infirmière, par l'infirmière, avant administration, d'un data matrix qui serait sur chaque conditionnement primaire. C'est déjà le cas de certains robots. Oui, pour les robots, mais pas pour ceux qui n'ont pas de robots. Voilà, donc pour tout le monde, la FDA, dès 2004, avait annoncé avec une date butoir en 2006 que les industries à du médicament devraient, pour l'usage hospitalier, eh bien, marquer d'un data matrix ou d'un code barre chaque conditionnement primaire. Et ça permet de faire, au lit du malade, avant administration d'un mauvais médicament, de vérifier le bon médicament au bon patient, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment. Et ça, ça permet d'éviter 25 000 morts sur la période 2010-2017 liées aux médicaments, 1 500 000 événements indésirables médicamenteux évités et près de 8 milliards de dollars épargnés. Vous l'avez compris. Il faudra le faire en France. Il y a une expérimentation, je crois, qui a démarré avec la NSM, mais il va falloir y aller et mettre ça dans une loi de prévention. Parce qu'on a parlé de prévention, mais le ministre, pour l'instant, il n'a pas tellement bougé. Vous l'avez compris, l'ABUM, c'est ça. C'est l'Association pour le bon usage du médicament. Donc, ça fera sûrement partie d'un colloque de notre temps. Si vous n'avez pas d'autres... Je ne veux pas poser la question de la conclusion là, puisque je pense que là, chacun a été dans son créneau. Nous avons droit à une pause, je crois. Tout à fait, Marie. Je voudrais qu'on applaudisse très fort les représentants de cette table ronde. Vous avez tous été passionnants. Je pense que les applaudissements que vous avez reçus en ont témoigné. On termine sur une question éthique, celle que j'évoquais en introduction. Je vous laisse y méditer, y réfléchir pendant une pause de 20 minutes, enfin jusqu'à 11h20 qui nous est accordée maintenant. A tout à l'heure. est un peu plus tard. Merci. 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 Merci.